Je voudrais vous remercier toutes et tous d'être présents ce matin. Et pour certains, après une veillée animée, sans doute, vous êtes venus et c'est de bonne augure. Et c'est un bon constat que l'on peut faire, un bon premier constat. C'est que partout, y compris à Autigny-Louvain-la-Neuve, il y a des activités qui ont été réorganisées cette année. Et ces activités ont réuni beaucoup, beaucoup de militants. Autre élément, je suis très heureux que, dans Luc, que Alain, que Robert soient intervenus avant moi. Pour la bonne et simple raison que d'abord, on ne s'est pas concerté sur nos discours, mais ils ont dit beaucoup de choses avec lesquelles je serai d'accord et que vous serez d'accord aussi, ce qui est rassurant pour la cohésion du mouvement socialiste. Et Robert a rappelé combien il était important d'être cohérent et Alain l'a dit aussi d'être uni dans l'action que nous allons avoir à mener dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois, quelle que soit l'évolution de la situation politique, mais aussi et surtout dans tout ce que nous aurons à mettre en œuvre en termes de vigilance et de résistance. Mais ce qui est important au niveau de l'action socialiste, des valeurs socialistes et des idées socialistes que nous défendons toutes et tous, c'est d'assurer, de garantir entre nous, comme ça a été chaque fois que nous avons réussi les grandes opérations, et Michel Nolet est ici dans la salle et il veut le confirmer, c'est de garantir ce dialogue privilégié constant, de garantir ce contact permanent de façon constante, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas entre nous des incompréhensions, des malentendus qui déboucheront sur des oppositions entre nous. Nous pouvons assumer nos responsabilités là où nous sommes chacun, mais nous serons certainement plus forts si nous le faisons et si nous faisons cela en cohérence. Et donc moi j'en appelle aussi à un dialogue permanent et constant entre celles et ceux qui défendent réellement les valeurs socialistes. Et ne nous trompons pas, il y a des tentatives de récupération à certains endroits et je ne fais de fixation ni sur l'Est et ni sur l'Ouest, ni sur la gauche, ni sur la droite. Il y a effectivement des tentatives de récupération par certains qui disent défendre les valeurs socialistes. Mais ceux qui défendent réellement les valeurs socialistes parce qu'ils savent ce que c'est, ils connaissent ces valeurs et ils le font, ce sont les socialistes avant tout. Et ensuite, attention à ne pas nous laisser distraire. Vous savez, il y a aujourd'hui, la béatification, je l'ai déjà dit, il y a eu un couple de baisers par un couple sur un balcon à un palais de Londres. Pendant qu'on parle de ça, on oublie. On oublie le drame qui se passe dans le pourtour méditerranéen. Il y a un ami algérien dans la salle, il y a beaucoup d'amis marocains, tunisiens qu'on rencontre ces derniers temps. Et puis, il y a toute cette déstabilisation. Et c'est clair et c'est bien que les peuples se soulèvent pour abattre les dictatures et pour convaincre et pour conquérir leurs droits et leurs libertés, enfin. Mais le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux effets pervers. Premier effet pervers, aujourd'hui, on ne parle pratiquement plus de ce qui se passe en Afghanistan. Deuxième effet pervers, on oublie que l'Afrique continue à mourir. L'Afrique subsaharienne. On détourne la solidarité. On va mobiliser des moyens pour le pourtour méditerranéen et on va aller les chercher où ? On va aller les chercher dans ce qui servait à la coopération pour l'Afrique ou ailleurs. Et ensuite, il y a un autre élément. On voit apparaître de grands mouvements de générosité, de grands mouvements de solidarité. Mais ce sont quelquefois des solidarités de façade. Des solidarités qui sont de façade pour mieux récupérer les mouvements en cours et mieux récupérer ces mouvements pour faire ou refaire des affaires avec les nouveaux interlocuteurs. Et ça, nous devons être vigilants, nous, socialistes. Nous devons... Nous sommes internationalistes. Nous sommes solidaires. Et donc, nous sommes solidaires aussi sur le plan international. Nous devons tout faire pour être des partenaires de ces peuples qui se sont soulevés. Mais être partenaire, ça implique aussi le respect mutuel. Être partenaire, ça implique de respecter les moyens de l'autre. C'est de ne pas lui promettre des choses qu'on ne peut lui apporter. Et c'est surtout aussi être partenaire, ne pas le tromper ou nourrir des projets à son propre intérêt. Et donc, je crois que c'est ce travail-là que nous devons faire en termes de partenariat international pour venir en aide à ces populations en difficulté. Solidarité internationale et puis vigilance. Mais vigilance, c'est important au niveau européen. Parce que l'Europe, aujourd'hui, ce n'est plus ce grand projet qui a permis que que nous vivions en paix pendant un grand nombre d'années. Aujourd'hui, l'Europe, c'est l'Europe du repli sur soi. C'est le repli des nations sur les nations, des individus sur les individus. Mais c'est aussi, avant tout, une Europe du rejet. Le rejet de l'autre. Celui qui est différent par la couleur. Celui qui est différent par les convictions politiques religieuses. Celui qui est différent par seulement le fait qu'il vient d'ailleurs. Et donc, nous devons, nous socialiser. Et ça, c'est le débat de demain. Dans la préparation des élections européennes de 2014, pour faire qu'il y ait un Parlement européen qui soit réellement un instrument politique, avec une puissance politique réelle, qui reflète la volonté des gens, c'est une Europe que nous devons construire en luttant contre le refus du rejet de l'autre. Le refus des égoïsmes et des chacun pour soi. Le refus des nationalismes, où qu'ils se trouvent, qui sont dangereux pour la paix et le développement. Et donc, nous devons crier plus que jamais, oui, à une Europe sociale, solidaire et humaine. internationale, vigilance, solidarité, résistance aussi. Résistance contre ces forces conservatrices, contre ces forces du retour en arrière, contre les attaques, et tant Robert et Cala en ont parlé, contre les attaques présentes et à venir, contre les systèmes de sécurité sociale que nous avons mis en œuvre. Et il y a des raisons d'être tristes aujourd'hui quand on voit qu'il y a les gouvernements d'extrême droite en Suède, ce modèle suédois qui nous a été tellement présenté souvent trois, comme modèle de gestion et comme modèle de développement de protection sociale. Et donc, aujourd'hui, les attaques contre l'indexation, elles sont réelles. Les attaques contre la concertation sociale, elles sont réelles. Notre métier, à nous, socialistes, au gouvernement, relayant les positions des syndicalistes et des mutualistes, c'est de faire en sorte que l'on ne touche pas à ces mécanismes de solidarité, même si c'est l'Europe qui le veut, même si c'est l'Europe qu'il le souhaite ou qu'il l'impose, nous avons là œuvre de résistance à faire. Cette résistance, elle est organisée et elle se fait en cohérence. Elle se fait en cohérence, pourquoi ? Parce qu'elle repose sur une mobilisation indispensable, une mobilisation de tous les engagements et un engagement constant à tous les niveaux, du local à l'international, du Parti socialiste européen à la section locale d'Ougré. C'est indispensable que partout il y ait cette mobilisation et cette vigilance. Mais cet engagement que nous prenons, cette façon d'être, doit reposer aussi sur un souci de réalisme et de pragmatisme. On ne peut pas vivre uniquement dans les principes, on ne peut pas vivre uniquement dans les promesses, il faut aussi tenir compte de l'environnement, il faut tenir compte également des contraintes. Mais en étant mobilisé avec pragmatisme et réalisme, on peut faire avancer les choses. Mais on ne fera avancer les choses qu'en respectant l'autre. Le respect d'autres est indispensable. C'est aussi le respect de la parole donnée, le respect de l'engagement. Car pour nous socialistes, où que nous nous trouvions, le respect de l'autre, le respect de la parole, le respect de l'engagement, c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui fait notre crédibilité. C'est ce qui fait aussi que nous sommes partout où nous nous trouvons, des partenaires solides, crédibles et stables, mais aussi capables d'une grande efficacité. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui dans les négociations qui sont en cours. Des négociations qui dureront sans doute encore, dans lesquelles les socialistes ont joué un rôle majeur et entendent continuer à jouer un rôle majeur. On ne peut pas, on ne peut pas, nier la volonté qui a été exprimée l'an dernier par les électeurs de vouloir des partis socialistes et un parti socialiste, particulièrement dans la partie sud du pays, renforcer. C'est une question là aussi du respect des citoyens. Nous entendons exercer pleinement nos responsabilités pour dégager, pour dégager un nouveau modèle d'une Belgique fédérale, redessinée dans une Europe qui se modifie, mais aussi avec en interne des régions, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, trois régions, qui pourront vivre ensemble en solidarité, se respectant l'une l'autre et dans la durée avec des lois de financement correctement calculés et aussi faire en sorte que cette Belgique et ces régions puissent continuer à fonctionner dans le respect des autres, dans le respect des minorités, sans rejeter l'autre mais en acceptant celles et ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs du Brabant-Rallon, d'ailleurs de Belgique ou d'ailleurs du monde entier, parce que nous sommes solidaires, internationalistes, nous sommes mobilisés, nous sommes vigilants, nous sommes déterminés à lutter contre tout ce qui touche à l'intégrité des personnes et aux droits de l'homme et cela, nous le faisons déjà avec nos élus au niveau local, au niveau régional, au niveau fédéral. Nous entendrons également le faire sur base des règles réels de notre engagement et de notre solidité lorsque l'an prochain, il y aura des élections communales, mais là, on en parlera au moment venu et aujourd'hui, souhaitons qu'il n'y ait pas d'élection parce que nous devons respecter les citoyennes et les citoyens nombreux qui nous font confiance pour faire en fait respecter les hommes et les femmes de ce pays et respecter les citoyens du monde entier. Je vous remercie et bonne fête du premier. Merci. 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 Merci.